Dans la sorcellerie, pour livrer une personne, il faut être en relation avec elle. Et la première relation est celle qu'elle a avec son père et sa mère. Un père livre son enfant sans s'excuser. Les enfants aussi livrent leurs parents sans demander la permission à qui que ce soit. Pour être libre des liens de la sorcellerie qui est le corps de Satan, comme l'Église est le corps de Christ, il faut qu'après la conversion, tous les enfants des dieux passent par le ministère de brisement de liens malsains. En obéissance à ces vérités issues du livre « Le brisement des liens malsains de famille et autres liens » du docteur Boniface Meynier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, le ministère aux enfants dans la région spirituelle des Grands Ponds poursuit sa deuxième édition de la caravane de brisement des liens des enfants. Après Grands Laoux, c'est la ville d'Alepé qui accueille les objecteurs de cette glorieuse entreprise les 10, 11 et 12 mai 2024. Au total des trois jours, 26 enfants ont reçu le ministère de brisement des liens. Rappelons que l'on enregistre 108 enfants déjà délivrés sur les 500 enfants à rendre ministère cette année. Après trois jours de bataille contre les démons, le frère Donald Aka, responsable de l'équipe de délivrance des enfants dans le Grand Pont, nous relate les réalités du travail. Nous bénissons le nom du Seigneur, encore qui est descendu avec nous à Alepé. Nous sommes arrivés de différentes localités, de Sikensi, de Jacquesville et de Grands Laoux. Et nous sommes arrivés sur les lieux à Alepé. Vraiment, nous avons commencé la journée d'hier, vendredi. Nous avons travaillé, nous avons fini tardivement. Le Seigneur était avec nous. Il a accompli de grands miracles avec nous. Aujourd'hui encore, nous avons commencé à 10 heures. Et nous nous avons fini à 2 heures du matin. Vraiment, c'est un honneur pour nous de servir le Seigneur. Nous n'avons pas d'autre vie que de servir le Seigneur. Et nous avons enregistré le cas. Et ce dernier cas, sur lequel nous avons plus du temps, la soeur disait que elle avait constamment ce péché-là qui la dominait, l'impudicité. Et nous avons travaillé avec elle. Il y a des pasteurs qui ont travaillé avec elle en profondeur. Et cela a exposé son cœur. Et nous avons vu qu'à l'imposition des mains, il y a sa tante qui s'est manifestée. Elle ne voulait pas partir. Nous avons passé par tous les moyens possibles qui nous avaient été enseignés. Et finalement, elle a été délivrée. Délivrée. Nous avons rencontré aussi le cas de sorcellerie. Et nous avons pu délivrer un enfant qui était un prince dans la sorcellerie. Qui avait pratiquement tout gâté, tout et tout vendu. Mais le Seigneur de sa grâce a agi encore en délivrant cet enfant. Et par ma voix, toute l'équipe, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous disons que c'est la main de Dieu. Cette dynamique équipe de délivrance était composée des Frédale Pé, qui a vu le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la délivrance à l'heure. Nous avons été émerveillés de ce que le Seigneur a été avec nous. Il faut dire que nous avons été ici au sein de l'autre église à Lépée au nombre de douze frères qui avons été mandatés par le Seigneur pour travailler avec l'équipe de délivrance qui est venue au niveau de la région spirituelle. Il faut dire que le Seigneur a vraiment agi dans la vie de nos agneaux qui étaient vraiment en captivité dans le monde des élèves et qui étaient dans le corps de Satan. Le missionnaire d'Alepée, Adrien Adico, a reconnu le travail abattu et félicité toute l'équipe car pour lui, la délivrance des enfants a été totale. Oui, je voudrais dire merci pour nos frères qui sont venus de la région qui sont chargés de reminister aux agneaux. Depuis trois jours, ils ont travaillé un travail très dur. Ce n'a pas été facile parce que moi-même, j'ai pris part à ces ministères. et vraiment, Dieu, on a senti la main de Dieu dans ces différents ministères rendus aux enfants. Il faut dire que les enfants ont bien coopéré. et sans gêne, ils ont dit leur péché et je crois qu'ils ont reçu leur délivrance parce qu'ils ont rendu témoignage et je voudrais bénir le nom de Dieu et dire merci aux frères qui sont venus dans ces ministères, aux frères de la région. Dire merci à Dieu. Dire merci aussi à tous les dirigeants de l'église d'Alepée qui se sont mobilisés, qui ont travaillé avec nos frères qui sont venus nous aider, aider les agneaux. Et je crois que la fête a été belle, la délivrance a été totale au niveau des enfants. Les ministres aux enfants avec à leur tête, la responsable du ministère aux enfants de la localité a béni le Seigneur pour le brisement de liens des agneaux et aussi pour les révélations reçues dans le domaine de la délivrance. Nous tenons à rendre grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce ministère, pour l'équipe de la délivrance qui l'a amenée à l'épée. Nous disons merci infiniment au Seigneur qui a permis que nos enfants soient délivrés. Et nous disons merci à nos frères qui nous ont appris beaucoup de choses. A Dieu soit toute la gloire pour les enfants d'Alepée ayant reçu la délivrance de la sorcellerie de façon authentique. Le Seigneur est Jésus à l'Alepée pour l'Alepée et pour l'Alepée à l'Alepée Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Luc 2, verset 40 Le ministère aux enfants doit se rassurer que les enfants grandissent, soient remplis de sagesse et obtiennent la faveur de Dieu. Le ministère aux enfants a la responsabilité de bâtir les enfants forts dans le caractère et dans la haine du péché. Des enfants moralement forts et jouissants de la faveur de Dieu. En obéissance à ces vérités issues du livre de ses lèvres sous notre ministère du professeur Zacharias Tanefoumon, père fondateur de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale CMCI, le ministère aux enfants a organisé un culte d'ensemble qui marque l'apothéose de la campagne de délivrance des enfants à Alepé ce dimanche 12 mai 2024. Les enfants ayant reçu le ministère de brisement de liens sont passés à tour de rôle avec leurs parents pour rendre témoignage des bienfaits de Dieu accordés à leur égard en les délivrant totalement des œuvres des ténèbres. Mon nom Abagnac est-ce que Jean Samuel est-ce de l'Assemblée de Montezo ? Mon faveur est-ci c'est la seule à moi. Que Dieu m'aider à Dieu et que Dieu m'aider à Dieu qui m'a délivré de la chanson de l'Assemblée Amen. Amen. Merci à vous et 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 à vous Amen. Après cette phase, les saints ont loué le Seigneur. Sous-titrage Sous-titrage Le ministère de la parole a été rendu a été rendu par le pasteur Donald Haka, responsable de l'équipe de la délivrance des enfants des Grands-Ponts. 1 Samuel 1, verset 20 à 28, Jean 21, verset 15, Luc 2, verset 40, etc. Ces passages ont été la base doctrinale pour exoter l'Assemblée sur la vision du ministère aux enfants, sans oublier de rappeler que le frère Zacharias Tanefomom est né du Saint-Esprit le 13 juin 1956 à 11 ans grâce à son père qui lui a donné un traité. C'est ce que le Seigneur le rappelle, il a servi Dieu. Et c'est son père qui lui a donné son premier traité qui l'a lu. Ça fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Un enfant. Si son père le négligeait, il allait mourir sans laisser l'héritage de Dieu à son enfant. C'est cet évangile-là qui nous a atteint aujourd'hui et qui nous a délivré du péché. L'orateur, à l'instar des parents de Samuel et le père du frère Zach, s'efforçait de montrer aux saints que les parents doivent payer le prix nécessaire dans l'éducation spirituelle de leurs enfants. Pour une connaissance plus approfondie du terme développé, le missionnaire Gouot-Ézéchiel a présenté à l'assistance l'importance d'avoir le livre « Les enfants dans les dessins éternels de Dieu » du professeur Zacharias. Vivement touché par le message, quelques frères ont prié. « Seigneur, je veux bénir ton Seigneur. L'arrivée des frères ici à l'épée m'a ouvert l'esprit sur la vie des enfants. Le constat que j'ai fait, c'est que Satan est en train de travailler au milieu des enfants. Les enfants qui devaient être les guides de demain, Satan est en train de les refuter, les refuter. » Je me suis posé la question « Quelle serait l'Église de demain ? » Avec quel type d'enfant allons-nous bâtir l'Église de demain ? J'ai compris. La nécessité pour nous, pour moi, c'est-à-dire d'instruire les enfants, d'engager les enfants dans la voie de Christ. Oh Dieu, merci pour ce conseillement que nous voulons recevoir. Et cela m'encourage à m'investir davantage Oh Dieu, dans ce ministère aux enfants. À m'investir aux enfants Oh Dieu, pour ne pas qu'ils soient la proie de Satan. J'ai compris que je dois les amener à Christ. Je dois les amener à connaître Christ, à aimer Christ, à servir Christ. Oh Seigneur, je bénis ton Seigneur. Parce que tu nous donnes ce message qui va nous permettre de nous lever et de travailler pour que ces enfants soient réellement à toi. Que ces enfants soient à ton service. Oh Dieu, je bénis ton Seigneur. À toi, toute la gloire d'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Des dons de chaussures ont été faits au ministre de la Délivrance pour matérialiser leur passage à Alipé. Deux vérités essentielles ont marqué le premier missionnaire d'Alipé, Adrien Adico. Concernant le message, je vais dégager deux grandes vérités qui m'ont vraiment marqué. Les parents doivent être à l'écoute de leurs enfants. Les parents doivent être à l'écoute de leurs enfants. Suivre tout leur mouvement. Parce qu'on a tendance à les repousser. Nous devons les écouter. Nous devons écouter nos enfants et être auprès d'eux. Ça, c'est la première grande vérité. La deuxième grande vérité, comme nous achetons les fournitures des enfants pour l'école, aussi au niveau de l'Église, nous devons aussi leur donner tous les nécessaires pour leur épanouissement spirituel. Chaque enfant doit avoir un cahier, un cahier de notes et puis une Bible, pas un Nouveau Testament. une Bible, ça aussi, c'est important. C'est des choses que nous ignorons. Et je crois que chaque parent a reçu l'enseignement nécessaire. Et je crois que dans ce domaine-là, nous allons corriger les choses pour que nos enfants soient bien formés dans le Seigneur. Après un triste constat, il lance un vibrant appel aux dirigeants. L'appel que je voudrais lancer surtout aux dirigeants d'Assemblée, le constat que j'ai fait tout à l'heure, j'ai eu à partager cela à la responsable des ministres des Agneaux à l'Épée, c'est qu'il faut que dans chaque Assemblée, il faut qu'il y ait un ou deux ministres aux Agneaux pour s'occuper réellement des Agneaux. Il ne faudrait pas que les Agneaux se mettent ensemble avec les adultes. Il faut qu'on les mette en paix et qu'ils soient bien enseignés. Que ce cri de cœur parcourt toute la CMCI, représentée dans plus de 140 nations, afin que l'on engage des jeûnes et prières de 40 jours pour que le ministère aux enfants commence à connaître de nouveaux niveaux de croissance. Adieu soit toute la gloire au siècle des siècles. Nous, les enfants, nous sommes l'Église de Dieu. Les enfants d'Alépée ayant reçu l'Évangile de la vraie repentance et le ministère de brisement des liens malsains de famille et autres liens sont conduits à la concrétisation de leur foi pour se faire baptiser à l'instar de soldes de Tasse selon les recommandations du Seigneur Jésus dans Matthieu 28, verset 19 à 20 et 1 Pierre 3, verset 21. Ils étaient 12 candidats au baptême ce dimanche 12 mai 2024 qui marque la 49e année d'existence de la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI. Si le Seigneur Jésus tarde à venir, ses enfants auront 41 ans dans la foi chrétienne en 2065. Ce sont probablement ses agneaux et ceux de leur promotion radicalement convertie vouant une obéissance totale à Dieu qui présenteront le but accompli de 1 milliard de disciples en 2065 où la CMCI aura 90 ans d'existence. Les enfants sont soit des futurs missionnaires, soit des futurs criminels. Vous façonnez des destinées. Le ministère aux enfants est critique. Je vous supplie de penser à vos enfants. Aimes-tu le monde? Aimes-tu les choses du monde? Cela va ruiner ta progéniture. Cela va ruiner ta progéniture. Cela va ruiner ta progéniture. Vérité fondamentale proclamée par le frère Zakaria Stanefomom dans son livre de ses lèvres sur notre ministère. Les nés de nouveau ont réagi au micro de la radio-télévision Voix de la Croix RTVC. Je suis contente parce qu'hier ils ont fait ma réportance et ils ont brisé mes liens. Ils ont brisé mes liens et ce matin on m'a baptisé. Je suis devenu un nouveau enfant de Dieu. Je suis contente. Les nés de nouveau c'est nous béni car j'ai dit merci à Dieu par qu'il a emmené le bougement des liens à l'existence. La première que je puisse biser mes liens et aujourd'hui ce matin je suis bâti mon mari. Amen. Je suis le frère à Wapia Stanefom mon frère dit ça ça pour ma clé. Je dis merci à Dieu pour que j'ai pu faire mon bougement des liens et ma réportance et je me suis baptisé ce matin. Dieu merci on est Christ Amen. Je suis le frère Siba Glanian Nemi j'ai fait ma réportance hier et ce matin j'ai fait mon baptême on est Christ Amen. Je m'appelle Nini Angel Nini Angel Clarisse et je veux dire merci j'ai fait ma réportance et aujourd'hui je veux dire Dieu merci de vous faire ça pour moi on est Christ Amen. Je m'appelle C'est quoi la poche Sondrie hier j'ai fait ma réportance et aujourd'hui j'ai fait mon baptême et je m'appelle C'est lui qui m'a accolé de Nini c'est mon baptême ils ont fait ma réportance hier ils ont brisé mes liens et aujourd'hui on m'a baptisé je suis devenu enfant de Dieu et vraiment je suis heureuse j'ai dit beaucoup merci à Dieu parce que je suis devenu son enfant je remercie beaucoup 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 moi et mes enfants je les remercie beaucoup je les remercie Dieu la gloire est à notre Seigneur Jésus Christ qui nous a fait la grâce d'avoir de baptiser ce matin onze enfants plus une maman vraiment nous sommes vraiment heureux que Jésus véritablement nous a donné ces onze enfants et cette maman que son nom soit glorifié et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus Christ Amen A Dieu soit toute la gloire au siècle des siècles pour ses douze disciples qu'il ajoute à l'église d'Alipé à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église